Les principes fondamentaux de la réflexologie disent que chaque zone réflexe est liée à un organe, une glande, à une partie du corps. Et en stimulant cette zone réflexe, on va envoyer un message au cerveau qui lui va envoyer un message à la zone réflexe. AVS avec Philippe Robichon AVS pour A Votre Santé, bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver. Et on va s'occuper d'une partie du corps qu'on n'a jamais abordé ce matin, puisque nous allons parler demain avec mon invité qui s'appelle Aymeric Persillet. Bonjour Aymeric. Enchanté, bonjour. Alias Monsieur Réflexo sur Instagram, vous êtes réflexologue. Alors c'est vrai que la réflexologie c'est quelque chose qu'on connaît peu en France, on va en parler ce matin. Et vous publiez les automassages de Monsieur Réflexo chez Albin Michel, un guide sur les automassages palmaires dans lequel vous partagez 50 protocoles d'automassage. On va essayer de faire passer des images à la radio ce matin, mais sans votre fils, vous ne seriez pas là aujourd'hui. C'est vrai. Ou peut-être pas. C'est complètement vrai. Ouais. Exactement. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que, bon, j'ai un jeune fils de 2 ans aujourd'hui, et je lui ai acheté des stylos, ses premiers stylos. D'ailleurs il ne s'en est jamais servi. Ça traînait sur la table, et un soir de pluie, en Bretagne, c'est plutôt rare. Et bien, j'ai décidé... Si vous êtes dans la Bretagne du Nord, c'est plus... Dans la Bretagne du Sud. Bretagne du Sud. Et un soir, j'ai voulu dessiner des zones réflexes sur mes mains. On en parlera après, des zones réflexes. Et puis mettre ça sur mon compte Instagram, qui à l'époque n'avait pas plus de 300 abonnés. J'ai testé, et j'ai eu 3 millions de vues aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait ? Eh bien, en fait, j'ai dessiné des zones réflexes sous forme de protocole, protocole que j'ai appelé anti-stress. Donc des zones réflexes pour calmer l'anxiété, soulager le stress. Et je me suis réveillé le lendemain matin avec 20 000 abonnés supplémentaires. Et c'est là que vous découvrez que finalement, la réflexologie, ça intéresse les gens. Il y a un public pour ça. Exactement, mais c'est surtout aussi le côté accessible de la réflexologie palmaire. Et je ne m'attendais pas, effectivement, à avoir autant de retours positifs. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est parti, je vais faire d'autres vidéos, je vais continuer. Et puis je vais me lancer sur Instagram. Alors on parle de réflexologie palmaire par, je ne sais pas si on doit dire par opposition, mais à la réflexologie plantaire, qui elle est un petit peu plus connue. Vous êtes-vous un spécialiste de la réflexologie palmaire ou pas du tout ? Alors spécialiste, j'ai une formation, oui, comme beaucoup de réflexologues. Et après, je me suis spécialisé, effectivement, en réflexologie palmaire liée à l'anxiété. Mais je ne pense pas être plus un spécialiste qu'un autre. J'ai juste appris mon métier et mon objectif, c'était de rendre ça pédagogique. Ce n'est pas une spécialité, en tout cas, dans la réflexologie ? Alors c'est une spécialité, mais en général, rares sont les réflexologues qui pratiquent uniquement la réflexologie palmaire. La base, c'est la réflexologie plantaire. Mais alors pourquoi faire un livre sur la réflexologie palmaire ? Eh bien justement, le but de ce livre-là, c'était de proposer des automassages. Quand on parle d'automassage en réflexologie plantaire, c'est possible, évidemment, mais bien moins efficace que de travailler sur la main. Donc avant d'avoir eu cette idée de faire ce livre, c'est à travers mes vidéos et ces retours positifs que je me suis dit que c'était le moment de se lancer, effectivement. Mais beaucoup de vos vidéos, aujourd'hui, concernent la réflexologie palmaire. Palmaire, essentiellement. En tout cas, les conseils que vous donnez, les automassages, c'est sur la palmaire. Sur les réseaux sociaux, oui, c'est essentiellement de la réflexologie palmaire, oui. Alors vous avez eu plusieurs vies, vous, vous avez commencé par faire des études d'infirmier. Oui, j'ai commencé, j'ai fait des études d'infirmier, mais j'ai jamais pratiqué. À Rennes, oui. Ah, vous étiez à l'école de Rennes. À l'IFSI de Pontchaillot, oui. D'accord. Et alors après, vous vous êtes dit quoi ? Infirmier, c'est pas... C'est pas pour moi ? Alors, sur le papier, infirmier, c'est un très beau métier. C'était le métier que je voulais faire. Dans la pratique, c'est moins facile et plus complexe. Et ce qui m'a choqué dans ce métier, c'était le manque de temps alloué au patient. Le rapport humain. Et là, je me suis dit, non, c'est pas fait pour moi. J'arrête, je vais faire autre chose. J'étais pas aligné avec cette perception de la médecine. J'étais plus aligné. J'étais plus aligné. Je pensais l'être, mais non. Alors, vous êtes parti sur complètement autre chose, après ? Ah oui. Alors, moi, j'ai toujours été un passionné de voyage, voyage en sac à dos. J'aimais beaucoup la géographie et la physique. Donc, j'ai fait une licence de géographie physique. Un master ensuite dans la gestion des risques naturels. Donc, aucun rapport avec la réflexologie. Complètement. Palmaire. Mais toujours féru de médecine douce. Donc, même quand j'ai fait ces cinq ans en géographie, en tant qu'étudiant, je m'intéressais déjà aux médecines douces. Et un petit peu à la réflexologie. Mais j'exerçais absolument pas. Et c'est en Nouvelle-Zélande, alors là, que finalement, vous êtes confronté à la réflexologie. Alors, vous ne savez pas que la Nouvelle-Zélande était un pays qui était très adepte de la réflexologie ? Il y a une grande population asiatique en Nouvelle-Zélande. Et c'est là, effectivement, que j'ai testé plusieurs fois la réflexologie. Et en rentrant de Nouvelle-Zélande, je me suis dit, je vais faire une formation, mais à titre personnel. Vous voyez ? Le but, ce n'était pas d'en faire un métier. Exactement. Donc, j'ai fait cette formation en réflexologie palmaire et plantaire, mais petite formation à titre personnel. Et j'ai essayé sur le cercle intime. Et j'ai vu qu'il y avait de magnifiques résultats. Donc, je me suis dit, je me lance. Je fais une école de réflexologie. Ah, vous êtes retourné à l'école ? Exactement. Et alors, comme vous avez choisi la facilité, vous vous êtes installé en Bretagne ? Oui, alors là, après, c'est une histoire personnelle. Je ne suis pas venu en Bretagne par hasard. C'était pour suivre à la base mon ami. Et puis, je n'ai pas quitté le lieu, cette région qui est formidable. Bon, vous avez converti les Bretons à la réflexologie ? Beaucoup. Pas tous, évidemment. Il en reste encore beaucoup. Mais oui, j'en ai converti beaucoup. Plusieurs milliers aujourd'hui. Alors, la réflexologie, c'est... Alors, parce que vous avez parlé de médecine douce. Est-ce qu'on peut la qualifier de médecine douce ? Ou est-ce que vous trouvez qu'il y a un mot qui lui correspond plus ? Alors, moi, je parle plus de pratique bien-être avant de médecine douce. Ça fait partie des médecines douces. L'Organisation Mondiale de la Santé la considère comme une pratique issue des médecines douces. Ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît pas forcément à la médecine conventionnelle. Mais pour moi, c'est une méthode douce et naturelle. Alors, c'est une méthode ancestrale. Oui, ancestrale, effectivement. Elle a plusieurs millénaires. Mais celle qu'on pratique en Europe, elle a été, on va dire, pas réinventée, mais pas loin. Elle a été... Alors, réinventée, c'est un grand mot. On va dire qu'elle a été démocratisée. Elle a été démocratisée. Elle a été rendue, on va dire, pédagogique et accessible. C'est une Américaine qui a cartographié ce dont vous parliez tout à l'heure, de façon détaillée, les zones réflexes. Les zones réflexes, oui. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle a apporté, cette Américaine ? Alors, cette Américaine, comme vous l'avez dit, elle a cartographié la zone réflexe. Donc, chaque zone réflexe qui se situe autour du pied ou autour de la main est liée à un organe, une glande, une partie du corps. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes connaissent ces fameuses cartes avec ces zones réflexes représentées sur le pied ou la main. Et donc, c'est ça, la réflexologie. Avant, il y a des millénaires, il n'y avait pas forcément toutes ces zones qui étaient bien représentées. Elles l'étaient, mais disons pas dans la théorie. C'était plus de la pratique. C'était, on va dire, une science empirique dans la réflexologie. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, un point correspond à un organe ? Ou c'est pas aussi simple que ça ? C'est pas aussi simple que ça, mais effectivement, dans la théorie, oui. Une zone réflexe peut correspondre à un organe, à une glande, à une émotion aussi, ou à une partie du corps. C'est très lié à la médecine chinoise. D'accord. Alors, on a un côté gauche et un côté droit. Est-ce que ça veut dire que si on appuie sur un point réflexe de la main gauche ou de la main droite, ça correspond à des organes qui sont situés à gauche et à droite ? C'est essentiellement ça, oui, effectivement. Ça fonctionne sous forme de méridiens. Je ne sais pas si vous voyez la carte des méridiens, qu'on appelle aussi canaux d'énergie. Donc, si on veut travailler sur le foie, par exemple, le foie se situe côté droit du corps. Donc, on va le retrouver essentiellement sur le pied droit et la main droite. D'accord. Donc là, pareil, il y a un point, c'est ça ? Il y a une zone, oui. Parfois, c'est un point. Parfois, c'est une zone. C'est plus large. Alors, comment ça fonctionne ? Quel est le principe de fonctionnement de la réflexologie ? Alors, la réflexologie, c'est une technique de bien-être qui appartient aux médecines douces, comme je vous l'ai dit. Alors, les principes fondamentaux de la réflexologie disent que chaque zone réflexe est liée à un organe, une glande, à une partie du corps. Et en stimulant cette zone réflexe, on va envoyer un message au cerveau qui, lui, va envoyer un message à la zone réflexe. Donc, on va rééquilibrer, on va rééquilibrer, on appelle ça l'homéostasie, l'aspect physique et psychique de la personne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on fait circuler l'énergie ? Exactement. On débloque tous les blocages liés aux énergies. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs techniques de réflexologie ? Alors, technique, oui, il y a des points de pression qui sont différents. Dans le livre, j'en parle. On parle de réptation, de points de rotation, de pression fixe. Alors, réptation, c'est quoi ? Alors, la réptation, c'est très difficile à vous le décrire, mais c'est un mouvement de chenille où on va appuyer avec le pouce tout en avançant. On appuie et on déplie, enfin, on plie et on déplie le pouce tout en avançant sur la zone réflexe. Donc, réptation, puis après ? Bah, pression fixe, rotation. Donc, rotation dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens antihoraire, en fonction si l'on veut inhiber ou activer la zone. Alors, une fois qu'on a rétabli l'énergie, quel impact ça a sur la santé ? Est-ce qu'on peut répondre à cette question ? Alors, ça a un impact, évidemment, positif. Ça a un intérêt général. En général, à l'instant T, on a une sensation d'apaisement, de relaxation, de détente profonde même. Donc, ça, c'est vraiment les premiers effets. Et ensuite, on peut travailler sur des symptômes un peu plus précis, comme les maux de tête, les troubles digestifs, certaines douleurs articulaires ou autres soucis du quotidien. Attention, la réflexologie ne soigne pas, qu'on soit bien d'accord. Elle soulage, elle soulage certains symptômes. Le réflexologue n'est pas médecin. Il est là pour proposer une méthode douce, qui n'est pas une alternative à la médecine conventionnelle, mais qui est complémentaire à la médecine conventionnelle. Alors, vous faites bien de le rappeler. Vous n'êtes pas là pour poser des diagnostics. Exactement, exactement. Il faut faire très attention à ça. À partir du moment où, si vous allez chez un réflexologue, et ce réflexologue vous propose un diagnostic, où vous certifie une guérison, fuyez. Alors, justement, est-ce qu'il y a des contre-indications, finalement ? Est-ce qu'il y a certaines pathologies, aujourd'hui, qui sont contre-indiquées pour pratiquer la réflexologie ? Alors, il y a très peu de contre-indications, mais il en existe, notamment chez les femmes enceintes de moins de trois mois, parce qu'il existe des zones qui pourraient favoriser les contractions involontaires. Chez les personnes aussi atteintes de pathologies cardiaques, on déconseille de faire de la réflexologie. Après, la réflexologie, ça reste une méthode très douce. Donc, à partir du moment où la personne nous parle de son dossier médical, on s'adapte. Mais effectivement, il y a des zones réflexes à ne pas stimuler. Oui, mais moi, je pensais à certaines pathologies, notamment des pieds et des mains, qui contre-indiqueraient la réflexologie. Vous voulez dire une déformation du pied ? Par exemple, ça peut être une déformation ? Non, là-dessus, non, il n'y a pas de contre-indications. Ou des plaies ? Non, effectivement, s'il y a une plaie, s'il y a des verrues sur le pied, l'alternative, c'est la main. On s'adapte toujours. Alors, on en parlait hors antenne tout à l'heure, sur les personnes qui sont paralysées, est-ce que ça fonctionne ? Écoutez, c'est ce que je disais à mon attaché de presse tout récemment. Je lui disais que je n'ai pas eu ce genre de cas. Mais dans la théorie, on dit que c'est possible et que les effets existent aussi. Mais ça ne m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais pratiqué encore avec une personne qui avait une paralysie des membres inférieurs. On appelle ça comment ? On peut appeler ça l'organe fantôme. Avec Amérique Persillais, qui est avec nous aujourd'hui, alias Monsieur Réflexo sur Instagram, vous partagez des vidéos pédagogiques de réflexologie. Avec des mouvements que les gens peuvent faire à la maison. Et vous publiez les automassages de Monsieur Réflexo. La réflexologie pour soulager facilement 50 mots de la vie quotidienne. Alors, vous rappelez dans votre livre que la réflexologie, ce n'est pas magique. Exactement. La réflexologie n'est pas magique. Parce que souvent, les gens qui viennent vous voir, c'est des gens qui ont aussi beaucoup circulé. C'est aussi des gens qui recherchent une solution à certains problèmes que la médecine conventionnelle ne peut pas soulager et guérir. Donc, ça n'est pas magique. Moi, j'arrive à soulager certains symptômes, mais je ne prétends pas guérir aucune maladie. Quel est le motif de consultation le plus fréquent ? Le stress, l'anxiété et les problèmes de sommeil. Là, vous avez 80% des consultations. Et les gens vont voir un réflexologue pour ça ? Exactement. Et c'est une solution qui est très, très, très bénéfique. J'aimerais qu'on revienne sur les zones réflexes, parce que c'est quand même le principe de la réflexologie. Donc, en fait, vous, vous avez cartographié dans votre livre les points à stimuler sur la main. Par exemple, qu'est-ce qu'on a comme point sur la main ? Alors, je ne vais pas vous citer tous les points de la main, mais on a des points, on va dire, très basiques et fondamentaux. Par exemple, le foie, c'est quelle main ? Main droite. D'accord. Main droite. On a le plexus solaire et le diaphragme qu'on stimule quasiment dans tous les protocoles. Pourquoi ? Parce que le plexus solaire, en médecine chinoise, c'est le siège émotionnel. Donc, dès lors où on va travailler sur le stress ou l'anxiété, on stimule le plexus solaire. Pareil pour la zone du diaphragme qu'on peut retrouver sur les deux mains. Et déjà, si vous connaissez ces deux points-là, vous avez déjà un protocole en poche. Alors, j'ai essayé de repérer mes points sur la main. Il faut quand même un peu d'apprentissage. Il y a un apprentissage, c'est vrai. Alors, moi, j'ai essayé de rendre ça très pédagogique et accessible. Alors, effectivement, on peut avoir des retours comme quoi on n'arrive pas à trouver la zone directement, mais c'est avec l'expérience. Quand vous allez le faire plusieurs fois, déjà trois, quatre fois, vous verrez que le point, vous allez le trouver de manière automatique. Pourquoi ? Parce que c'est souvent une zone un peu plus sensible. Parfois, ça se joue à un millimètre, une zone réflexe. Et vous allez appuyer sur une certaine zone et vous allez vous rendre compte qu'en faisant deux millimètres sur votre gauche, et bien là, la sensibilité sera bien plus abondante. Et là, vous êtes sûr que vous êtes sur la zone réflexe en question. Alors, là, vous avez appuyé sur quelle zone réflexe ? Alors là, je vous ai montré le plexus solaire, ici. Et alors, quand on appuie et qu'on stimule cette zone-là, est-ce qu'on est censé ressentir quelque chose au niveau du plexus ? À l'instant, sur le plexus solaire, alors il n'y a peut-être pas un résultat non plus qui est immédiat, mais si vous le faites régulièrement, et d'ailleurs, vous le savez, quand on est stressé, en général, instinctivement et intuitivement, on se masse les mains. Et souvent, on se masse cette zone qui est le plexus solaire. Bizarrement, sans connaître et sans avoir de notion en réflexologie. Donc oui, ça peut soulager directement. Alors, on peut travailler sur les zones un peu plus longuement, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Après, il y a des protocoles. Dans mon livre, je propose des protocoles qui font tous entre 5 et 10 minutes. Mais après, en réflexologie, on peut faire des séances de 45 minutes à 1 heure. Bon. Alors, il y a le dos et la paume de la main. Le dos de la main, oui. Est-ce que ça veut dire qu'on a des points réflexes sur les deux côtés de la main ? Oui, oui, oui. On a des points réflexes sur les deux côtés de la main, comme on a des points réflexes sur le dos et la face du pied. D'accord. Donc, vous travaillez sur la main, vous montez un petit peu au niveau des poignets, des bras ou pas du tout ? Oui, il y a quelques points d'acupression qu'on peut retrouver sur les bras. Après, des points d'acupression, on en a partout sur le corps, mais moi, j'ai vraiment centré les points d'acupression autour de la main pour que ça reste vraiment des automassages liés à la main. Il en existe aussi sur le visage, il en existe sur le ventre, sur le torse. J'ai vraiment ciblé, on va dire, l'avant-bras et la main. Il y a des points de pression sur la main, sur le visage ? Oui, il y a des points d'acupression sur le visage. Et les oreilles aussi. Et les oreilles. Ça, c'est une toute autre thérapie, pratique, si je puis dire, qui s'appelle l'auriculothérapie. Mais j'ai très, très peu de notions en auriculothérapie. Pour les organes qui sont doubles, par exemple, on a deux genoux, deux poumons, est-ce que ça veut dire qu'on retrouve les points sur les deux mains ? Sur les deux mains, exactement. Et les pieds, les chevilles ? Exactement. Quand on a effectivement ce qui va par paire, se retrouve sur les deux mains ou sur les deux pieds. Bon, alors, maintenant, on va commencer à pratiquer. Quand quelqu'un vient vous voir en consultation, comment est-ce que vous repérez les déséquilibres s'il y en a ? Alors, il y a plusieurs indicateurs. Déjà, il y a la texture de la peau, il y a la couleur, il y a la chaleur. Donc ça, c'est la base, c'est dans la théorie. À l'école, on vous apprend ça. Avec l'expérience, on ressent davantage les choses. C'est-à-dire qu'on va sentir comme des petits cristaux. Moi, j'appelle ça des grains de sable. C'est-à-dire que sur ces zones réflexes, parfois, vous allez sentir comme des grains de sable. Et c'est ça qu'on essaye de diluer en réflexologie palmaire et plantaire. Et avec l'expérience, on les sent de plus en plus. Vous arrivez à sentir des déséquilibres quand il y en a. Oui, mais même vous, si vous le faites, ce protocole, si vous faites un de vos protocoles tous les jours, vous verrez qu'au fur et à mesure, vous sentirez ces petits cristaux-là. Là, par exemple, si on veut commencer par un premier protocole, on commence par quoi ? Le plus, on va dire, le plus... Un des plus basiques. Oui, le plus basique. C'est le protocole anti-stress, comme je vous ai dit, avec la zone du diaphragme, le plexus solaire. On va stimuler aussi certaines zones liées au cerveau. Et un point d'acupression qu'on appelle 4GI, qui est ici, là, dans la... Alors, il faut expliquer, parce qu'à la radio, ça ne passe pas beaucoup, si vous dites... Alors, c'est compliqué, à la radio... C'est ici ? Oui. Alors, c'est entre le pouce et l'index. Là, vous voyez, vous avez un bout de chair entre le pouce et l'index. Ça, c'est une zone très sensible. Et ça, on appelle le point 4GI. Et c'est une zone sensible pour 95% des gens. Alors, si la personne me dit non, ça n'est pas sensible, c'est qu'elle n'est pas dessus. J'étais en train de le faire. Oui, et alors ? Moi aussi, je suis sensible. Bon, je sais que vous êtes stressé. Non, je ne suis pas sensible. C'est le gars qui... Ça veut dire que ça fait mal, un peu, quand même. Oui, alors, parfois, c'est sensible, parfois, c'est douloureux. Il y a une nuance. Après chaque protocole, vous conseillez de boire de l'eau. Pourquoi ? Parce qu'on élimine des toxines. Ces toxines vont venir s'accumuler dans le rein, d'où l'importance de boire de l'eau pour les évacuer, tout simplement. C'est comme en ostéopathie, par exemple. Mon conseil est de boire de l'eau pour évacuer. D'ailleurs, après une séance d'ostéopathie, on est très fatigué le lendemain. On est vidé, on dort très bien. C'est souvent le cas en réflexologie. C'est un peu les mêmes sensations. C'est un peu les mêmes sensations. Et on a aussi ce qu'on appelle parfois des réactions d'élimination après une séance de réflexologie. C'est-à-dire qu'on peut avoir des petits gargouillis dans le ventre ou un transit un peu plus rapide. Ça peut réveiller aussi des petites douleurs. Mais comme une séance d'ostéopathie, c'est pareil. Moi, si on me le fait sur les pieds, c'est ce que ça va faire, en fait. Ah oui ? Je vais sentir des glouglous dans mon ventre. Mais alors, c'est immédiat. Par contre, c'est immédiat. Pendant la séance ? Ah oui, pendant la séance. Mais ça arrive assez souvent, ça, effectivement. D'ailleurs, je n'aime pas beaucoup la sensation, moi, je dois dire. De la réflexologie plantaire ? Ah oui, je trouve que c'est... Alors, pour le coup, je trouve ça... Je ne connais pas encore très bien la réflexologie palmaire, mais la réflexologie plantaire, c'est très efficace. C'est très efficace et ce n'est pas toujours agréable pendant la séance. Ah non, ce n'est pas du tout agréable, moi. Il y a des gens qui adorent ça. C'est vrai. Alors, effectivement, vous m'aviez dit que vous aviez testé ça en Asie. Et c'est vrai qu'en Asie, le point de pression est souvent beaucoup plus fort. C'est ce que j'ai eu comme retour. En France, la méthode est peut-être un peu plus douce. Alors, certains des protocoles que vous proposez dans votre guide, les automassages de M. Reflexo, s'adressent aux enfants. Ça veut dire qu'on peut pratiquer sur les enfants à partir de quel âge ? À partir de deux jours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge. C'est-à-dire que vous pouvez très bien venir avec votre nouveau-né, me l'amener, et puis on peut travailler sur quelques zones réflexes. Alors, ça va être très doux, évidemment, sur un nouveau-né. Mais on va pouvoir travailler sur les RGO, par exemple. Vous savez, c'est les reflux gastro-œsophagiens de l'enfant, où là, il y a de très, très, très bons résultats. Quand l'enfant est un petit peu plus âgé, on va dire 2-3 ans, on travaille souvent sur le sommeil, sur les problèmes de sommeil, ou sur les phobies aussi, sur les cauchemars, qui sont essentiellement liés aux émotions. Oui. Alors, comment vous travaillez sur le sommeil des enfants ? Ça peut intéresser les parents, ça, hein ? Alors, dans le protocole... Qui ont tout essayé. Oui, tiens, c'est quoi un protocole, justement, pour le sommeil des enfants ? Alors, j'ai mis un petit protocole sommeil pour les enfants. Alors, dans le livre, les deux protocoles que j'ai mis sur les bébés sont des protocoles que j'ai mis en plan terre. Parce que c'est beaucoup... Oui, effectivement, on voit les petits pieds des enfants, ouais. Parce que les zones sont un peu plus discernables que sur les mains. Et, effectivement, il y a 2-3 zones à stimuler qui peuvent être intéressantes, notamment sur le haut du gros orteil du petit bébé. Où là, on va stimuler ce qu'on appelle la zone réflexe de l'épiphyse. Vous savez, l'épiphyse, c'est une glande cérébrale qui va être responsable de la libération de la mélatonine. La mélatonine, c'est ce qu'on appelle l'hormone du sommeil. D'accord. Donc, c'est vrai qu'en général, sur les protocoles sommeil, on travaille beaucoup sur le pouce. Un autre protocole pour les enfants qui concerne l'énurésie. Les pipiolis ? Oui, oui, oui. Alors, c'est pour les enfants qui sont un peu plus grands, ça. Un peu plus grands, effectivement. On va dire que c'est pour les enfants... Vous avez des anecdotes là-dessus ? Je n'ai pas d'anecdotes. Mais par contre, j'ai des souvenirs de résultats très, très, très rapides. Donc, on ne peut pas appeler ça une anecdote. Mais une fierté, plutôt, pour la réflexologie. Effectivement, j'ai eu de très, très bons résultats sur l'énurésie. D'accord. Donc là, vous stimulez quel point, par exemple ? Alors là, on va stimuler plusieurs points. Et on va essentiellement travailler sur la sphère émotionnelle. Vous voyez, on ne va pas être forcément sur des glandes. On ne va pas forcément travailler directement... On pourrait penser sur la vessie. Mais non, on va plutôt travailler sur l'aspect émotionnel. Parce que quand il y a une énurésie, on va dire tardive, c'est qu'il y a un petit déséquilibre émotionnel. Et le réflexologue va s'attarder à travailler là-dessus. D'accord. On obtient des résultats au bout de combien de séances ? Tout dépend. Ça peut être une séance. Ça peut être 5-6. En général, il y a une corrélation entre l'ancienneté de la problématique. C'est-à-dire que si vous venez me voir et que vous me dites « J'ai mal à la tête depuis une semaine. Je voudrais que vous me soulagiez. » En une séance, on va y arriver. Si vous me dites « Je fais des migraines depuis 40 ans. Je voudrais que vous me soulagiez. » Là, il y a de plus grandes chances que ça prenne plus de temps. On reviendra sur les maux de tête tout à l'heure. Parce qu'effectivement, ça concerne beaucoup de personnes. Ce qu'il faut expliquer, c'est que chacun réagit de sa propre façon. Il n'y a pas de réaction, on va dire. Tout le monde ne réagit pas de la même façon à la réflexologie. Il y a des gens pour qui ça marche très bien. Et puis d'autres pour qui il n'y a pas de résultat, en fait. C'est très personnel, oui. C'est vraiment indépendamment de chacun. Et effectivement, il y a des personnes qui vont réagir instinctivement et très rapidement. Et d'autres où ça va mettre plus de temps. Vous faites partie de ceux qui manipulent la tête ou pas du tout ? Non, absolument pas. Je n'ai jamais manipulé la tête. Et les points sur la tête ? Il y a quelques points sur la tête. Alors moi, quand vous parlez de manipulation, vous pensez à l'ostéopathie ? Parce qu'en Asie, quand ils font des séances de... Oui, il y a des points. Ils appellent ça la réflexologie crânienne, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc ils pratiquent aussi la réflexologie crânienne. Mais ni en cabinet, ni dans le livre, je parle de réflexologie crânienne. Mais effectivement, il existe des points aussi. C'est réglementé en France, ça, ou pas ? La réflexologie de manière générale ou la réflexologie crânienne ? De toute manière, c'est la même réponse. En France, comme dans la plupart des pays, il n'y a pas de cadre légal en réflexologie. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez très bien faire une école de 3-4 ans et faire une école de 2-3 semaines. Et vous pouvez vous installer en tant que réflexologue. Il est là le problème. C'est le problème des médecines douces de manière générale. Mais comme je dis à chaque fois, moi, si le thérapeute, si le praticien n'est pas bon, la personne ne revient pas. Donc le praticien ne continue pas. Mais vous, vous avez fait des études d'infirmiers avant. Donc ça va être quand même dans la compréhension de l'anatomie du corps. Oui, dans la compréhension du corps, effectivement. J'ai une approche, on va dire, assez cartésienne. Parce que j'ai aussi un bac scientifique. J'ai fait des études d'infirmiers. Donc de base, oui, je suis plutôt cartésien. Mais quand on tombe amoureux de la réflexologie, on passe parfois pour quelqu'un qui n'est plus cartésien. Mais je le reste tout de même. Voilà, je reçois M. Reflexo aujourd'hui. Alors ça, c'est son alias sur Instagram. Émeric Perciller, vous êtes notre invitée à l'occasion de la publication de Les automassages de M. Reflexo. La réflexologie pour soulager facilement 50 mots de la vie quotidienne chez Albin Michel. Et c'est vrai que vous êtes un des visages de la réflexologie grâce à votre succès sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est vrai, j'ai cette chance, oui, effectivement. Et je suis suivi par plus de 250 000 personnes aujourd'hui. Et des personnes qui sont pointues en plus. Oui, et pas qu'en réflexologie d'ailleurs. Donc c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'au cabinet, aujourd'hui, je reçois de plus en plus de personnes qui m'ont été conseillées par des médecins généralistes. Chose qui n'arrivait pas il y a 5-6 ans encore. Et alors ceux qui viennent au cabinet, vous les appelez comment ? C'est quoi ? C'est des patients ? On va dire que patients, ce n'est pas légal. Mais jamais je dirais clients. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne peux pas me permettre d'appeler les personnes qui viennent me voir des clients. Donc je ne les appellerai pas mes clients. Mais je ne parlerai pas non plus de patients. Pour moi, c'est un faux débat. Est-ce que vous êtes remboursé par la sécu ? Parce que c'est une question que les gens... Vous n'êtes pas un auxiliaire de la médecine en fait. Non, on n'est pas remboursé par la sécu. Par contre, il y a de plus en plus de mutuelles qui remboursent certaines médecines complémentaires, dont la réflexologie. C'est-à-dire qu'ils prennent en charge 3, 4, 5 séances par an ? Exactement. Il y en a de plus en plus. Alors qu'il y a 10-15 ans, il n'y en avait pas encore. Ça a eu combien de temps une séance de réflexologie ? Entre 45 minutes et 1h15. D'accord, ça coûte combien à peu près ? Entre 50 euros et 70. Oui, c'est en gros comme les estopages. Oui, c'est ça. Alors, 50 protocoles de la vie quotidienne que vous soulagez. Alors, il y a de tout. Par exemple, l'eczéma. Dites, en quoi est-ce que la réflexologie, ça peut agir sur l'eczéma ? Alors, l'eczéma, c'est très particulier. Alors, l'eczéma, il y a souvent une origine émotionnelle. Donc, comme quasiment tout le temps en réflexologie, on va travailler sur la sphère émotionnelle. En médecine chinoise, quand on fait de l'eczéma, souvent, c'est qu'on a un déséquilibre au niveau d'un élément qu'on appelle élément métal. Donc, on n'est pas là pour parler de médecine chinoise. Mais l'élément métal, c'est le poumon et le côlon. Donc, on va travailler essentiellement sur ces deux organes. Donc, sur les zones réflexes du poumon et sur les zones réflexes du côlon. Pour essayer de soulager l'eczéma. Alors, vous parlez de l'eczéma, mais aussi de l'acné. Et c'est là qu'on apprend dans votre livre que Jules César, s'il avait une couronne de laurier. C'est vrai, c'est vrai. Jules César avait beaucoup d'acné. C'était pour camoufler son acné ? Oui, 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 c'est la petite anecdote rigolote. Est-ce qu'elle est vraie ? Je ne sais pas. Ah oui, d'accord. J'étais pas là, j'étais pas là sur le moment. Moi, je me suis cru, comme quand vous parliez de Napoléon et ses hémorroïdes. Il n'existe pas de photo, de sculpture de Jules César avec ses boutons. C'est vrai. Bon, c'est la légende qui dit ça. Alors, sur les hémorroïdes, est-ce que la réflexologie a un protocole qui, justement, peut aider pour les personnes qui souffrent d'hémorroïdes ? Alors, oui, j'ai intégré un protocole réflexologie contre les hémorroïdes. Donc, en médecine chinoise, lorsqu'on a des hémorroïdes, on va dire qu'on a un déséquilibre au niveau de l'élément feu. Donc, on va travailler essentiellement sur la zone du cœur. Donc, il y a quelques points intéressants pour tenter de soulager les hémorroïdes. Effectivement, dans mon livre, moi, je conseille toujours une astuce naturelle complémentaire. Donc, A, au protocole en réflexologie palmaire pour augmenter les chances. D'accord, ça peut être une huile essentielle, ça peut être un complément alimentaire. Exactement, oui. Alors, le syndrome du canal carpien. Il y a beaucoup de questions qui reviennent sur ce syndrome. Déjà, qu'est-ce que c'est que le syndrome du canal carpien ? Alors, le syndrome carpien, si vous voulez, c'est un air qui se bloque. Et vous voyez, d'un point de vue symptomatique, ça se passe au niveau du poignet. Et on ressent essentiellement des fourmillements, voire des douleurs. Donc, ça peut être lié à un geste trop répété. En général, c'est lié à un geste répétitif durant plusieurs années. Alors, tous ceux qui aujourd'hui sont sur leur portable, justement, envoyez des SMS ou sur leur ordinateur, vous pouvez avoir un syndrome du canal carpien. C'est vrai, c'est vrai. Alors, dans ces cas-là, quels sont les points à stimuler ? Alors, on va stimuler des zones qui vont nous permettre de soulager la douleur, essentiellement. Essentiellement, ça va être là-dessus qu'on va intervenir. C'est pour soulager la douleur lorsqu'il y a de fortes douleurs. Et toujours, en médecine chinoise, on va intervenir sur certains organes pour rééquilibrer, comme on dit, les éléments. Alors, vous parliez de l'anxiété. Vous disiez tout à l'heure qu'un des plus gros motifs de consultation, c'était l'anxiété et tout ce qui tourne autour. Comment est-ce que vous prenez en charge l'anxiété ? Alors, l'anxiété, déjà, c'est très large. C'est un grand panel. Donc, vous pouvez très bien venir pour des soucis d'anxiété chronique qui datent de 2-3 semaines. Vous pouvez très bien aussi recevoir une personne qui vient pour des soucis d'anxiété chronique liés à un trauma émotionnel d'il y a 30 ans. Donc là, on ne va pas intervenir sur les mêmes zones. Donc, il y a tout d'abord un dialogue, ce qu'on appelle aussi une anamnèse, c'est-à-dire qu'on va discuter vraiment de tous les symptômes, toutes les problématiques médicales de la personne. Et en fonction de ça, on va adapter notre protocole. Et en plus de la séance en réflexologie, moi, je vais adapter ma séance en conseillant quelques exercices, notamment de respiration, de méditation ou de yoga, si la personne est sensible à ce type de pratique. Les protocoles que vous proposez dans votre livre, ce sont des protocoles qui durent combien de temps à peu près ? Entre 5 minutes et un quart d'heure. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est facile à réaliser. Il n'y a besoin de rien, il n'y a besoin de s'isoler. Et puis, tranquillement, on fait son protocole en fait. Exactement, oui. C'est très accessible et vous pouvez le faire n'importe où. Dans le métro, dans les bouchons, dans les transports, au boulot. C'est ça qui est pratique, c'est le côté très accessible. Alors, on parlait de l'insomnie chez les enfants tout à l'heure. Une étude menée en 2015 a évalué l'effet de la réflexologie palmaire sur les patients atteints d'insomnie. Quels sont les bénéfices, justement, de la réflexologie palmaire sur l'insomnie ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, on va stimuler essentiellement la zone réflexe de l'épiphyse pour essayer de libérer la mélatonine, de décongestionner cette zone. Et puis, on va travailler aussi sur certaines émotions. Avant tout, il faut essayer de comprendre pourquoi il y a insomnie. Est-ce que c'est lié à un stress au travail ? Est-ce que c'est lié à un trauma émotionnel ? Ça peut être différentes causes aussi. Donc, en fonction de ça, on adapte la séance au cabinet. Là, dans le protocole, évidemment, dans le livre, j'ai proposé qu'un seul protocole. Mais en cabinet, on va vraiment personnaliser la séance. D'accord. Et là, il faut le faire vers quelle heure ? Quelle est l'heure idéale pour pratiquer ce protocole ? Est-ce qu'il faut le faire une fois qu'on est dans son lit ? Ou il faut le faire deux, trois heures avant ? Vous pouvez très bien le faire à titre préventif. C'est-à-dire que vous le faites n'importe quand, quand vous voulez. Par contre, si vous avez l'habitude de vous endormir à une heure tardive, d'avoir des difficultés liées à l'endormissement, c'est bien de le faire, effectivement, quand vous vous couchez. Les mots de tête, alors, sur les céphalées. Comment on prend en charge ? Alors, en charge, c'est toujours un grand mot. Mais on va essayer de soulager les mots de tête, pareil, en stimulant plusieurs glandes cérébrales. On va travailler de manière générale sur le cerveau. Et en réflexologie, alors, palmaire ici, le cerveau, en général, c'est le bout des doigts. Donc, quasiment tout le protocole va se concentrer sur l'extrémité des doigts. Il y a quelques autres zones aussi à stimuler, effectivement, toujours en lien avec la médecine chinoise. Mais déjà, si vous ne connaissez absolument pas la réflexologie, vous pouvez travailler sur l'extrémité des bouts des doigts. Restez concentré, là. Vous avez été déconcentré. Alors, je ne sais pas comment vous avez fait pour savoir qu'il y avait quelqu'un derrière, alors que vous êtes en train de me regarder. Je suis médium. Non, je rigole, mais j'ai vu des grands gestes. Vous avez senti qu'il y avait quelqu'un derrière dans votre... Oui, oui. Donc, pour les céphalées, on presse le bout de ses doigts. Oui, oui, oui. Alors, il n'y a pas que cette zone-là, mais effectivement, ça en fait partie. Ça en fait partie. Mais moi, ce que je conseille tout le temps à quelqu'un qui me demande qu'est-ce que je peux faire, moi, pour mes céphalées, le bout des doigts. Alors, il y a beaucoup d'autres protocoles sur les torticolis, la thyroïde, les vertiges. Les vertiges, oui, effectivement. Alors, les vertiges, ça, c'est impressionnant. Parce que quand on souffre de vertiges, ça vous pollue la vie. Ça pollue la vie. Alors, effectivement, les vertiges, il faut faire très attention. Ça peut être lié à un problème d'oreille interne. Ça peut être pris à de l'hypertension artérielle. Il y a plusieurs causes à prendre en compte. Donc, avant tout, lorsqu'on fait des vertiges, c'est de consulter un médecin généraliste. Mais si le médecin généraliste n'arrive pas à soigner ses vertiges, c'est vrai que c'est bien de consulter un réflexologue pour essayer de trouver une solution. On peut avoir des vertiges pour plein de raisons, en fait. Exactement. Bon, alors, il y a les vertiges, le témicelbo, l'asiatique. L'asiatique. C'est vrai que c'est une raison aussi de beaucoup de consultations, l'asiatique, qui est aussi une problématique très commune. L'asiatique. Et lorsqu'on travaille sur l'asiatique, on va essentiellement travailler sur toute la zone liée au lombaire. La rétention d'eau, l'otite. L'otite, oui. Avec son allié, l'ail. Oui, l'otite, où là, on va travailler sur des zones justement pour diminuer le processus inflammatoire. Tu parlais de l'ail. Le l'ail, oui. Alors, l'ail, il existe beaucoup de techniques communes et moins communes pour soulager les otites. Mais pareil, l'otite, on est vraiment sur une maladie qui nécessite la consultation médicale dans un premier temps. Pas rire avec une otite. Non, non, non. C'est vraiment... D'abord, un, c'est terriblement douloureux. Sur mesure, entre 1 et 10, sur l'échelle de la douleur, c'est très douloureux. Et en plus, il peut y avoir des complications. Exactement. Donc, attention aux tympans sur les otites, on ne rigole pas. Les rages de dents. Alors là, on se demande ce que la réflexologie a à voir avec les rages de dents. Alors, il y a des zones réflexes liées aux dents. Et vous avez aussi un point qui s'appelle... Donc, le point qu'on appelle... Il n'a pas de nom, ce point-là, d'ailleurs. Il n'a pas de véritable nom. Et donc, effectivement, il y a quelques zones qui permettent de soulager les rages de dents. Avec un plus, une petite huile essentielle de clou de girofle à mettre. Ça peut être intéressant. Et puis, vous nous proposez 10 astuces pour surmonter l'anxiété. Votre préféré, c'est la marche afghane. C'est vrai. Shkoun, la marche afghane. Vous connaissez ? Non, j'ai essayé de pratiquer. Mais c'est votre astuce préférée. J'aime beaucoup parce que c'est une astuce qu'on peut conseiller aux personnes qui ont du mal, qui ont un mental très agité, qui ont du mal à pratiquer le yoga ou la méditation. Parce que ça a les mêmes effets que la méditation et le yoga, mais en action. C'est-à-dire que vous allez synchroniser votre respiration avec votre marche. Donc, c'est beaucoup plus accessible. Et beaucoup plus sympa aussi. Alors, vous marchez en avant ou en arrière ? En avant, c'est mieux. D'accord. Et c'est quoi le principe, alors ? Alors, le principe de la marche afghane, justement, c'est de réguler votre respiration avec votre pas. Et les Afghans l'utilisaient pour faire des dizaines et des dizaines de kilomètres. Donc, synchronisaient leur respiration avec leurs pas. Et pour faire, donc, plusieurs dizaines de kilomètres par jour sans souffrir. Alors, vous avez une boîte à soucis pour les y entreposer. Et puis, vous pratiquez également ce qu'on appelle l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, ou tapping. Alors, ce n'est pas du tout ma spécialité, l'EFT. Mais c'est un outil complémentaire qui est très intéressant et qu'on peut faire soi-même. Donc, c'est un processus de libération émotionnelle où on va pratiquer le tapping. Donc, on va taper sur quelques points spécifiques, effectivement. C'est assez simple à faire. Il existe beaucoup de vidéos, d'ailleurs, sur Internet, là-dessus, et avec de très, très bons résultats. Donc, je voulais la proposer dans mon livre. Bon, Karima Shadibaou, qui est souvent avec nous le mercredi sur cette antenne, nous en parle souvent des effets de l'EFT et du tapping. Alors, les automassages de M. Réflexo, ça vient de sortir aux éditions Albin Michel, la réflexologie pour soulager facilement 50 mots de la vie quotidienne, tout niveau. Tout niveau. Voilà. Il faut s'entraîner. Voilà. Il faut s'entraîner. Repérez vos points réflexes. Expérimentés. Voilà. Vous avez les schémas à l'intérieur. Expérimentés. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Voilà. Pour des bienfaits presque immédiats. Émeric Persier, merci d'avoir été avec nous. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Depuis votre Bretagne. Eh oui. Je retourne demain. Depuis Vannes. Vous réécouterez l'émission sur un podcast, je vais dire en podcast, oui, en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui proposent l'émission. Et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Et passez une très belle journée santé naturelle sur beurrefm.